Pour parler du rouleau hacheur, tout simplement, là on est sur le rouleau hacheur traiteur en 3 mètres. La particularité du rouleau hacheur traiteur, c'est d'avoir 3 rouleaux. Le premier rouleau est équipé de lames à droite. C'est un rouleau qui a un diamètre un peu plus important. Ce rouleau est suivi de deux rouleaux hélicoïdo montés sur balancier avec palier sphérique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse dans le montage qui permet d'avoir un bon suivi du sol et donc d'avoir une bonne efficacité sur la qualité de coupe du couvert. C'est un rouleau hacheur, il est là pour hacher. Ce modèle est équipé d'un balancier au niveau des rotors et aussi d'un bloc directionnel qui va permettre de libérer les roues une fois que l'outil est positionné au sol, au travail. Ça permet d'avoir quand même une direction au niveau du tracteur, tout simplement. On va pouvoir le lester plus ou moins en fonction de l'épaisseur du couvert. Cet outil-là, il va en modèle frontal de 3 mètres jusqu'à 6 mètres. Donc gros pliable, bien sûr hydraulique à partir de 3 mètres, en tracté et en poussé. On peut aussi bien atteler devant que derrière. Et bien sûr, quand on les combine avec un montage frontal, c'est-à-dire un rouleau de 3 mètres devant, on peut avoir jusqu'à 12 mètres en largeur totale de travail en combinant avec un outil à l'arrière également. Donc ça, c'est en fait très fleur à développer cet outil-là parce qu'ils ont également, on va y revenir après, sur l'outil qui est à l'arrière, le scalpeur, c'est pour pouvoir détruire des couverts avec des outils à dents. En général, un outil à dents, quand on va dans un couvert, il a tendance à bourrer. L'idée, c'est de venir couper ce couvert de manière assez régulière, la plus régulière qu'il soit, pour venir travailler derrière avec un scalpeur avec lequel on maîtrise parfaitement bien la profondeur du travail et venir scalper le couvert le moins profond possible. On part du principe que le sol a été travaillé par justement le couvert. Donc l'idée, ce n'est pas de venir rebouleverser tout ça, c'est de venir couper, laisser à la surface de la végétation pour qu'elle dessèche le soleil. Alors ça, c'est très intéressant quand on est en bio et qu'on souhaite faire des couverts, notamment quand il y a des graminées, c'est toujours très compliqué. Avec un scalpeur, on peut venir couper les graminées juste à la bonne profondeur parce qu'on règle parfaitement bien la profondeur du travail avec le scalpeur. Et ainsi, laisser faire la nature au niveau du soleil et dessécher ses graminées et les éliminer tout simplement. Ensuite, un antraxe de 22 cm entre chaque dent, un doigt de 30 cm pour recroisement de 8. Ensuite, la précision se fait aussi, bien sûr, notamment grâce au pack de ressort à lame que vous avez ici sur chaque dent. Donc les dents sont rigides latéralement, donc on ne peut pas chercher à aller à droite ou à gauche. Par contre, elles peuvent légèrement suivre le sol et ce n'est pas un problème parce que justement, la dent ne s'est ce qu'un mot pas. La profondeur se règle avec ces roues de jauge qui sont montées en tandem. Le tandem, c'est bien sûr, ça permet d'amortir les chocs et ça permet aussi de stabiliser l'outil, donc de mieux maîtriser la profondeur du travail. Et on maîtrise avec une réglette. Donc ici, vous avez les graduations et la profondeur du travail indiqué sur la réglette tout simplement. Ces outils-là, on peut les combiner avec des descentes de semis derrière les dents pour détruire un couvert et recevoir un couvert derrière. Ou alors, il y en a qui sont desserrées à l'avec sur le modèle plus large, ça marche aussi. Et on peut aussi les combiner avec tout un tas d'accessoires à l'arrière. Donc les niveleurs pour niveler le sol, pour refermer un peu les billons qui sont causés par la dernière rangée de sopre. Une air se peigne et un rouleau, tout simplement. Donc ce modèle-là, comme vous le voyez ici, est disponible jusqu'à 5,60 m en portée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...